Quel cadeau vous nous faites Florence, merci d'être là. Alors vous triomphez dans toutes les salles de France, partout où vous passez, c'est complet. Je sais très bien ce que vous allez dire, je suis tombée sur une de vos fiches en loge. Vous êtes jeunes, vous êtes drôles, vous êtes belles. Non, ça c'est la fiche d'Oriatillier. Non, 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 non ! Non, parce qu'il y avait écrit, vous êtes drôles. Mais par contre... Non, c'est méchant. C'est méchant, vous allez chercher, j'aime pas. Par contre, non, je me dis, en effet, c'est peut-être pas la peine qu'on se refasse une interview. On va peut-être changer de place. Ah ouais. Vous, c'est intéressant. Non, mais, tu vois, attends, regarde. Non, parce que je me dis, quand même. C'est un livre. Alors je me dis, c'est quand même votre anniversaire, mais maintenant on ne bosse pas, tu vois, on laisse faire les autres. Regarde, oh, regarde, 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 on va faire pareil. Brasse-les-forces. Avec moi, j'en mets, là. J'en mets là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va, ben attends, je vais boire ma petite gorgée de Gevrey-Chambertin dans mon divin. C'est pareil. Attends, attends, regarde, 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 voilà. Tu me mets le filtre belle gueule, hein ? C'est mieux avec, hein, putain, parce que sans jouer, enfin, voilà. Ok, parfait, on va pouvoir y aller ? Alors, fais-moi le décompte, Serge, vas-y, on fait comme si on y était. Je peux pas mettre ça. Salut les terriens, salut les terriennes. Bienvenue dans votre talk du samedi soir, bonsoir. Putain, faut crier. Et je comprends maintenant pourquoi vous criez, en fait. C'est pour faire croire qu'il y a une ambiance de fou sur le plateau. Alors, ce soir, des terriens de choix et un robot. Jean-Mi, ça va, Jean-Mi ? Ta gueule. Bonsoir les humains. Les gréments de fortune. Non, c'était pas pour vous, il y avait un moucheron. Con. Alors, tout de suite, j'accueille le terrien du samedi 20h. J'accueille Thierry Arduisson. C'est con, hein ? C'est con, hein ? Y'a que toi que ça marche, quoi. Quand c'est moi, ils en auraient la manée. Ça marche pas avec l'orchestre, ça marche qu'avec les sampleurs. J'aime mieux le sampleur. Alors, Thierry Arduisson, vous avez 66... Oh, non, Thierry, ils sont décollés. Non, mais un monde par fiche, le gars, quoi. Putain, une forêt à chaque émission, c'est pas... C'est parce que j'y vois pas, hein ? Bah oui, bah est-ce qu'il serait peut-être pas juste temps de mettre des lunettes ? Je vais pas mettre des lunettes, bah oui. Si, si, regardez-moi. Regardez-moi, ça tient. Vous voyez ? Regardez-moi. Vous voyez qu'il y ait 10 sur 10 aux deux yeux, ça tient sur une page. J'ai pas 10 sur 10, ouais. Alors, Thierry, donc, je disais, vous êtes l'animateur qu'on ne présente plus. Vous êtes venu nous raconter votre terrible histoire. Oui. Mais que je vais plutôt raconter moi-même pendant que vous faites « Ligue la tête », dans une lumière bleue, voilà, jusqu'à ce que je pleure. Ça vous va ? Ouais, d'accord. Très bien ? On est d'accord. Ouais, chut, non, mais répondez pas parce que là, on fait des plans de couple. Faites juste des réactions. Faites des réactions comme moi, regardez. Regardez tout ce que je peux donner en quelques secondes. Regardez, là, c'est quand je suis passionnée. Ça, c'est quand je m'intéresse. Ça, c'est quand j'imite Hitler pour mes potes. Ça, c'est quand je m'emmerde. Je fais souvent ça, quand je m'emmerde, je dors. Et ça, voyez ça, là, ça. Ça, c'est quand je pense à Alessandra Sublet, voyez. C'est simple. Faites des réactions. Vous le dites bien. C'est exactement ça. Alors, Thierry, en plus, vous le faites comme ça, alors que c'est très gros. Vous vous faites de très grosses lunettes. Alors, Thierry, avant la télé, vous démarrez votre carrière dans la publicité. Oui. Vous marquez durablement l'histoire de la langue française, d'ailleurs, en l'enrichissant de brillantes formules, telles que la paire, il n'y en a pas d'eux. Chaussée aux moines, amène. Et encore, vas-y, vas-a. Merci, merci. Et c'est donc tout naturellement qu'on vous confie, il y a quelques années, les reines d'une émission culturelle sur une chaîne du service public. La France a toujours su reconnaître ses élites. Alors, en 98, vous lancez Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Et Tout le monde en parle. C'était ça. Bah, vous, vous démerderez. On s'en fout. De toute façon, on n'a pas l'image, vous irez sur YouTube. Et c'est là, attends, mais c'est vrai que l'émission devient très vite culte, incontournable. Vous présentez le talk show le plus en vue de Paris. Vous atteignez des sommets d'audience. Et c'est donc tout naturellement qu'on vous vire. Ce qui est logique. Ce qui est normal. La France a toujours su reconnaître ses élites. Et là, c'est le drame. Je suis trompée de... Attends pour moi, je ne connais pas le... Merde, je me suis trompée de bouton. Non, non, là, c'est le drame. C'est le drame. Là, ça marche. On est le 8 juillet 2006. Oui. Non, non, je n'ai pas de trou. Je fais exprès pour mettre de l'attention. Patrick de Carolis, alors président de France Télévisions, vous contraint finalement à quitter la chaîne. Car vous refusez de mettre fin à votre autre émission. 93. C'est une émission que vous affectionnez particulièrement. Ça vous permet d'inviter vos potes à bouffer sans faire les courses, bien sûr. C'est pas le chien. Regarde, très bien. Alors, ça fait quoi de se faire virer par le gars qui présente des racines et des ailes ? C'est humilant, hein ? C'est humilant, c'est humilant. Bah, disons aussi... Non, non, mais c'était pas une question, c'est humilant. L'ordre de désespoir, vous lui écrivez une lettre, lui disant, c'est un miracle que tu fusilles. Oui. Mais entre les lignes, on peut aisément lire, écoute-moi bien, fils de pute, tu t'emborderas les couilles. Toujours ce sens de la formule, bien sûr. Résultat, vous quittez France 2 et vous vous retrouvez à la rue. Bon, c'est la rue de Rivoli, vous me direz, ça va quand même. Et un jour, si c'est pour mettre deux heures après, c'est pas la peine. Et un jour, en dégustant un kebab en bas de chez vous, vous vient une idée. Mais elle est pourrie, donc vous reprenez un kebab. Puis un autre jour, votre téléphone sonne. C'est Canal+, qui vous propose de prendre le bouquet CanalSat gratuitement pendant six mois. Et là, vous acceptez et en zappant, vous réalisez que finalement, il n'y a pas d'émission présentée par vous-même. Et que ça manque. Vous décidez de revenir à l'antenne pour présenter Salut l'éternel sur Canal+. Et là, vous découvrez des conditions de travail abominables. Déjà, vous travaillez deux jours, 19h15, à l'aube. Vous êtes obligés de vous adresser à des gens sobres, des gens normaux qui boivent de l'eau. Le défi est énorme. Et tout ça sur une chaîne à très faible audience. Là, vous comprenez enfin la malédiction des gens qui travaillent sur Canal+. Quand vous les croisez dans la rue, les gens, ah, dis donc, vous ne vous voyez plus à la télé ? Si, si, je suis sur Canal. Ben, c'est ce que je dis, on ne voit plus à la télé. C'est vrai. Bienvenue, bienvenue. C'est vrai. Pareil, au niveau, bon, alors c'est sûr qu'au niveau des invités, on baisse en gamme. Évidemment, c'est l'un des gringolades. Avant, vous aviez Madonna, maintenant vous avez Madégnan. Vous aviez Bruce Willis, vous avez Bruce Toussaint. Vous aviez Sidney Pollack, vous avez Sidney. Tout quoi. HIP, HOP. Même Laurent Baffi a été remplacé pour des raisons économiques par un robot. Alors c'est vrai que c'est moins cher, c'est sûr. Mais c'est moins drôle. Regardez, Jean-Middy, quelque chose ? Quand c'est trop, c'est trop pico. C'est moins drôle. Laurent, dis quelque chose ? Je n'aime pas ce robot. Voilà, c'est moins drôle aussi. T'as bien fait, t'as bien fait. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, Thierry, vous allez renaître de vos cendres. Vous arrêtez la drogue, vous arrêtez de fumer. Non, 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 non. Bon, les informations, en tout cas, vous arrêtez, vous vous mettez au sport. Bref, vous tombez amoureux, on ne nous la fait pas. Et là, ça marche, l'audience remonte, l'émission devient une incontournable de Canal+. La preuve, ce soir, nous sommes là pour fêter les 10 ans de Salut les terres. C'est très fort. Puisque l'émission a démarré en novembre 2006. On est en 2015. Je vous laisse faire le calcul. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Bien sûr. Ça fait bientôt. Je vais te faire ça. Remarquez, ça m'arrange. Si on allait 20 ans tous les 10 ans, moi j'ai 36 ans. Je vous remercie, ça m'a très bien. Alors, fêtez les 10 ans d'une émission qui n'en a que 9, ça veut dire que vous êtes toujours en avance sur votre temps. Alors, il est comment l'iPhone 7 ? Allez, tout de suite, en cadeau, l'interview dans 10 ans. Hola ! Alors, Thierry, dans 10 ans, vous serez où ? Là. Ici ou là ? Là. Ouais. Ouais. Ou peut-être là. Ouais. Peut-être là. 76 ans. Dans les urnes. Voilà. Dans 10 ans, que dira-t-on de vous ? Dégage. Mais non. Ben si, il y aura plein de jeunes, j'espère, qui arriveront et qui voudront me virer. Je ne sais pas. Pourquoi tu me regardes ? Parce que tu m'as déjà viré une fois. Dans 10 ans, qu'est-ce qui vous fera peur ? De plus pouvoir courir 2 fois 30 minutes par semaine. Ah, on en est là ? On en est là. Ah, bravo ! Ça, ça veut dire qu'il ne bombe déjà plus. Dans 10 ans, quelle drogue consommerez-vous encore ? Toujours des pétards. Et ça fera 60 ans que je fumerai des pétards dans 10 ans. C'est pour ça qu'il faut... Alors, dans 10 ans, qui sera le nouvel Ardisson ? Peut-être Yann Barthès, non ? Peut-être moi, j'ai cru que tu allais dire moi. Peut-être toi, non. Et finalement, dans 10 ans, est-ce que Jean-Mi marchera encore ? C'est ça la question. Jean-Mi dirigera Canal dans 10 ans. Tu crois ? Ah ouais. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Excuse-moi. J'avoue. J'avoue. Oh putain, je viens d'économiser 10 000 euros. Oh putain. Merci. Merci. J'ai eu peur. Ils se sont allés tout seuls, t'as vu ? Merci. Merci. Florence Foresti, mesdames, messieurs. Merci, Florence. Merci. Merci de me rendre ma place. Contrairement à Laurent Hucket, le samedi soir sur France 2, vous au moins, vous me rendez ma place. Alors, une question que j'ai jamais posée à personne, Florence, ça fait quoi d'être Thierry Ardisson ? C'est hyper dur, en fait. Parce qu'on croit que c'est facile, ouais. Ouais. Mais y a pas que ça, quoi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada